Et salut tout le monde et bienvenue pour une vidéo spéciale info explosive Donc aujourd'hui on va parler d'un leak qui a l'air de se confirmer d'après les infos de l'interview de Marc Cerny l'architecte de la console next-gen de Sony sur Wired. Alors dans cette interview on apprend que la future PS5 sera dotée d'un CPU AMD Zen 2 8 coeurs 16 threads et d'un GPU Navi. Elle sera capable de faire du ray tracing, elle sera rétro compatible, on aura le choix entre les jeux physiques et des maths, elle supportera le 8K en upscaling et on aura un SSD pour des temps de chargement réduits. Et maintenant on va passer à la partie intéressante c'est à dire le leak d'un petit développeur posté le 3 décembre 2018 sur Pastebin et on va le comparer aux infos de Marc Cerny. Alors ce leak confirme qu'on a bien une PS5 avec un CPU AMD Zen 2 8 cores 16 threads et un GPU Navi. On apprend aussi que la puissance de la console serait aux alentours de 14 teraflops et qu'elle sera capable de faire du ray tracing. Il a aussi mentionné la rétro compatibilité, les jeux physiques et le 8K upscaling donc tout ça c'est confirmé. Mais il donne d'autres infos comme la date de sortie de la PS5 qui serait en mars 2020 ou novembre 2020. Pour ma part j'ai une légère préférence pour mars. Il nous parle aussi d'un PS VR 2 qui sortirait aussi en 2020 avec une meilleure résolution sans fil avec une batterie de 4 à 5 heures au prix d'environ 250 euros plus ou moins. Une nouvelle Dualshock 5 qui sera optimisée pour la VR et une meilleure précision pour les analogiques. On apprend aussi qu'il y aura un PS Plus et un PS Plus Premium pour avoir un accès anticipé à des bêtas ou des serveurs privés. Et donc finalement la PS5 serait vendue à 500 euros avec une perte de 100 euros sur chaque console. Mais bon on peut imaginer qu'ils vont se rattraper sur l'abonnement PS Plus. Et je rappelle que quand la PS4 était sortie le coût de fabrication était 385 et elle était vendue à 400 euros donc c'était 15 euros de bénéfices sur chaque console vendue. Donc ça me paraît plutôt possible. Passons aux jeux exclusifs qui sortiront avec la PS5. On a Gran Turismo 7 qui sera compatible avec la VR, Pubge Remaster en 4K, The Last of Us 2 Remaster qui je rappelle n'a pas de date de sortie mais moi je pense qu'il y a un bon coût à jouer de la part de Sony s'il sortait en même temps que la PS5. Ghost of Tsui Ma qui est prévu pour 2019. Pour les jeux non exclusifs on a Battlefield Bad Company 3 donc si c'est vrai je suis déjà dans le train de la hype parce que j'ai adoré Bad Company 2 pour moi c'est l'un des meilleurs. Et là c'est le drame. Harry Potter c'est le jeu qui me fait douter sur la vérité du leak mais bon je suis pas un fan d'Harry Popo donc c'est peut-être possible. Le prochain jeu c'est du lourd. Je veux parler de GTA 6 qui sortirait pour les grandes vacances de 2020 et Sony essaierait d'obtenir l'exclude temporaire d'un mois avec un gros chèque et si cela arrivait ce serait un très bon coup face à l'Xbox. Et selon les rumeurs ça se passerait soit à New York soit à Miami ou les deux. Peut-être un Miami Vice qui sait pour moi peu importe et il faut rappeler que GTA 5 est sorti en 2013 il y a déjà six ans donc ça me paraît pas impossible. Pour finir on a aussi un Assassin Creed ce qui m'étonne pas vu qu'il y a un Assassin Creed qui sort tous les deux ans. Et enfin Horizon Zero Dawn 2 pour 2021. Alors les infos à retenir c'est la PS5 qui sortirait en mars ou novembre 2020 et GTA 6 qui sortirait pour les grandes vacances de 2020. Voilà c'est terminé dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi ça me paraît possible vu que le leak qui date du 3 décembre 2018 a déjà confirmé quelques infos. Donc je vous dis à la prochaine n'hésitez pas de vous abonner et de lâcher un max de pouces bleus si vous avez aimé et ciao tout le monde !